Donc là je suis pas du tout coiffée, je viens de me doucher et j'ai utilisé justement une sorte de serviette éponge qui vient moi de chez Decathlon, je vous les mettrai ici ou ici, je les trouve super bien, je les adore et ce qui est super simple c'est quand elles sont trop humides ou quand elles sentent un petit peu trop l'humidité je les mets à laver. Donc ça c'est trop trop bien tout ce qui est serviette éponge, il existe aussi des serviettes en bambou qui sont vraiment top, je vous mettrai le lien de certaines que je connais que je vous mettrai ici ou ici et donc ce que je fais c'est que je vais me brosser les cheveux mais avant je voulais vraiment vous montrer le make-up de folie que je me suis fait, je suis trop contente, vraiment j'ai eu beaucoup d'inspire vu que ça fait très longtemps, enfin très longtemps ça fait deux semaines que je n'ai pas filmé et que du coup je n'ai pas posté, là j'ai eu beaucoup de retard encore et vraiment je m'en excuse mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi, on a eu du mal à trouver tout ce qui est boulot avec le confinement, là on va encore redéménager, bon moi je suis très très contente où on va être, on va avoir un appartement encore plus grand et je l'espère avec une ou deux pièces en plus, enfin une ça serait déjà génial mais une pièce en plus ça me permettrait d'avoir tout mon matériel à disposition sans pour autant toujours 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 le mettre, l'allumer, le ranger, là il serait vraiment tout le temps comme ça, comme ça ça me permettrait d'avoir plus envie de filmer aussi parce que rien que tout déballer, tout ranger, enfin je mets presque 40 minutes, donc voilà le temps que je range tous les produits que j'ai utilisé machin donc c'est parti, on va pouvoir commencer et pour commencer je vais utiliser une brosse, donc moi c'est une brosse plutôt en picot, je préfère ça même si pour certaines ça va un peu plus abîmer les cheveux mais moi j'ai des cheveux épais et qui sont longs, si vous connaissez un petit peu ma chaîne vous savez que j'ai une grosse touffe quoi et j'ai besoin d'une brosse vraiment comme ça à picot, alors moi c'est une Jean-Louis David, vous en trouvez vraiment partout, prenez tout simplement votre brosse que vous utilisez habituellement et ce que je fais c'est que vraiment je démêle les longueurs, donc voilà il faut toujours commencer par le bas des cheveux et remonter parce que si vous commencez par le haut en fait ça va coincer et vous allez davantage casser votre cheveux, donc vraiment commencez par le bas et remonter petit à petit, voilà donc moi ce que j'ai fait avant c'est que j'utilisais les produits Super U, n'hésitez pas j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai ici ou ici donc n'hésitez pas à la regarder car ce sont vraiment des produits à petit prix et qui sont vraiment de bonne qualité avec des bons ingrédients à l'intérieur donc surtout n'hésitez pas à les voir et sur mes cheveux j'utilisais d'autres produits qui sont vraiment super bien et je vous ferai une vidéo prochainement dessus voilà donc quand j'ai fini de les brosser, là ce que je vais faire dans cette vidéo si vous avez vu le titre ou la miniature, je vais vous parler bien sûr de la brosse Revlon qui m'a été gentiment offerte par mon chéri pour la Saint Valentin, si j'ai pas de bêtise, oui c'est bien c'est la Saint Valentin et c'est vrai que je voulais la tester depuis un moment et moi j'ai toujours ce problème de, je me sèche pas souvent les cheveux, souvent je me lave et je les sèche justement dans une petite serviette à microfibre et justement j'attends que ça sèche bien, donc il y en a qui vont dire oui mais sécher les cheveux c'est pas bon, ça abîme les cheveux donc oui ça abîme les cheveux, si vous le faites vraiment tout le temps tout le temps, que vous faites avec une chaleur qui est beaucoup trop forte moi j'essaie qu'il y ait une chaleur tempérée justement sur cet appareil, vous allez voir qu'on peut choisir la température et justement si vous le faites bien sûr trop souvent, si vous utilisez ça, plus un sèche-cheveux, plus un lisseur, plus un boucleur, plus tout ça c'est sûr que ça abîme la fibre capillaire, mais aussi et ça je ne le savais pas auparavant mais il faut les sécher avant de dormir car c'est encore pire si vous le laissez humide car en fait le cheveux humide est vraiment très très fragile et en fait il va s'enrouler autour de lui-même et aussi si vous êtes fragile au niveau du cou, ça peut vous donner une angine ou quelque chose comme ça parce que vous avez plein plein d'humidité et qui coule en fait dans votre cou, c'est vraiment pas agréable et ça va surtout fragiliser les cheveux donc ça justement je l'ai su par rapport à une youtubeuse que je suis et je l'ai su bien auparavant par certaines coiffeuses c'est vrai que quand je me fais coiffer les cheveux, je leur pose plein dix mille questions parce que ça m'intéresse aussi, enfin plein de choses m'intéressent, je suis quelqu'un de très curieuse et donc voilà, on va pouvoir commencer, trêve de blabla donc ce que je fais maintenant c'est que je prends un peigne moi c'est un peigne classique comme ça, à petites dents, je ne sais même pas comment on appelle ça et vous avez des pics de l'autre côté ça les pics je pense, si je n'ai pas de bêtises, c'est vraiment pour les filles qui ont les cheveux un peu afro pour vraiment les coiffer comme ça mais bon, avec quatre petits pics, ça ne doit pas être très pratique et ce que je fais c'est que là je vais faire marrer pour vraiment faire un côté où je teste la brosse Revlon et un autre côté où je vais tester une autre brosse que j'utilisais bien avant la brosse Revlon qui va être très très grosse et donc qui va avoir à peu près le même diamètre que l'autre brosse et je vais vraiment comparer ces deux techniques pour voir laquelle est la plus intéressante laquelle aussi est le plus facile à manier et aussi avec laquelle on a un brushing parfait le plus vite donc c'est parti, ce que je fais pour délimiter c'est que je prends mon nez et je vais faire ça donc après sinon, vous bien sûr du coup vous n'êtes pas obligé de le faire parce que moi c'est vraiment pour vous montrer les deux techniques bon je vais faire quelque chose de très rapide je ne vais pas faire une raie parfaite, on s'en fiche c'est juste pour vous montrer les deux techniques et voilà donc quand j'ai fait ça, je vais repasser un petit coup de brosse alors vous n'allez pas voir le bas de mes cheveux, je vais essayer de me reculer après que vous voyez quand même bien hop et donc je vais les brosser d'ailleurs le masque que j'ai utilisé c'est le masque justement de la gamme Super U comme je vous ai dit auparavant, il est trop trop bien il nourrit et il hydrate super bien mes cheveux et je trouve que franchement pour le prix, je ne sais plus combien je l'ai payé d'ailleurs oui, j'ai complètement oublié de vous mettre tous les prix sous ma dernière vidéo je m'en excuse et je vais le faire le plus rapidement possible donc voilà, mais en tout cas ce masque est vraiment vraiment top n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo sur les produits Super U parce que je les trouve de super bonne qualité et voilà, tout simplement donc quand c'est fait, bien sûr il faut essayer d'enlever au maximum l'humidité donc moi mes cheveux même essorés à fond, ils sont toujours ultra humides mais on va utiliser la bête donc on va utiliser cette rebrosse qui est juste énorme voilà, je pense que vous vous rendez compte, c'est la Revlon et en fait, bon vous pouvez voir que je l'ai déjà utilisé il y a des cheveux dedans ce qui est super bien c'est que vous avez 3 vitesses donc le petit flocon de neige pour avoir une température très basse à froid le 1 et le 2 moi ce que je fais souvent c'est que j'utilise le 1 parce que bien sûr à froid mes cheveux ils vont jamais sécher il faut les brocher quand même et à 2 c'est quand même assez fort donc justement moi tous mes appareils j'essaie qu'ils soient pas trop trop forts c'est vrai que des fois quand je veux vraiment un bon lissage exceptionnellement je le mets à fond mais sinon quand même j'essaie que ça soit pas non plus trop 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 fort pour vraiment moins impacter donc ce qui est super bien déjà avec cet appareil donc désolé j'ai jeté le carton, je supporte pas garder les cartons ou alors je les garde justement pour faire des envois vintage ou autre mais je trouve ça prendre la place, je déteste faire ça, bref donc ce qui est super bien c'est qu'il y a un super super long fil donc j'adore les sèche-cheveux ou tout ce qui est produit justement pour les cheveux avec des grands grands lisseurs parce que souvent dans ma pièce on a pas forcément des prises qui sont juste à côté donc c'est très pratique, la brosse franchement est pas super super lourde, ça va et franchement ce que j'adore c'est que les picots sont énormes et ce qui est bien aussi dans cette brosse, je sais pas si dans les brosses un peu moins chères c'est pareil mais vous avez des brosses un peu picots comme j'aime bien comme j'utilise justement comme brosse que vous avez vu avant et quand on se rapproche un petit peu plus on peut voir qu'il y a d'autres picots aussi qui doivent être en plastique mais un peu style poil de sanglier, je sais pas si vous voyez ce que c'est et donc justement ça va vraiment bien brosser et en même temps avec ces petits poils ça va bien les lisser donc je vais le brancher, là je suis désolée j'ai pas du tout enlevé mes cheveux dedans donc ça fait un petit peu grato mais là je l'ai pas fait parce que je l'ai utilisé dernièrement mais pareil c'est très très simple à enlever les cheveux il s'enlève vraiment très très facilement et là c'est parti, on va pouvoir commencer donc souvent si je veux un lissage parfait je me fais souvent, je superpose enfin par exemple là, ce que je fais c'est que je vais mettre une petite barrette et je vais les boucler donc là c'est ce que je vais faire hors caméra ça ira un petit peu plus vite et donc je vais déjà l'allumer pour vous montrer les trois différents types de chauffe et le bruit que ça fait moi je trouve que franchement en termes de bruit ça va ça ressemble à un sèche-cheveux classique mais je veux vraiment vous montrer donc quand on l'allume, il y a le froid 1 et 2 donc franchement ça va, limite le froid en fait c'est plus, ça fait, il y a plus de puissance je pense que justement vu que la brosse fait un effet très froid il faut quand même que ça sèche un peu donc ça doit être plus puissant le 1 est vraiment très léger et sinon vous avez le 2 donc je vais utiliser le 1 moi pendant mon séchage et je vais vraiment superposer donc pour la brosse je vais utiliser ce côté donc mon côté gauche et pour la technique je vais vous montrer j'utiliserai le côté droit donc c'est parti, je vais mettre en accéléré petite pause vous voyez que mes cheveux sont très très longs à sécher et encore là j'aurais mis en accéléré et au final je vous dis que je mettais à 1 mais j'alterne un petit peu entre les deux parce que le problème c'est qu'à 1 c'est bien mais il n'y a pas assez de puissance donc c'est un peu compliqué je vais mettre encore plus de temps donc exceptionnellement j'alterne un petit peu parce que sinon je vais y mettre 30 ans donc déjà ce que je peux dire c'est que c'est trop bien le maintien j'adore ça les brosse ça les coisse ça fait le brush en même temps ça les lisse par contre ouais au final après quand on la porte là en plus je ne suis pas dans ma salle de bain donc c'est un peu plus difficile de filmer voilà je n'ai pas trop de choses pour me poser les bras ou voilà bon ça me fait mon petit sport mais heureusement que ce n'est pas que ça mon sport aussi mais bon et franchement c'est vraiment pas mal mais à la longue pour des gens qui ont une grosse touffe pour moi je fais des petites potes parce que c'est quand même assez lourd au final donc je continue c'est parti je refais une petite pause parce que c'est assez lourd mes cheveux sont encore humides ils sont séquent en dessous mais ils sont encore humides là je n'ai pas fini ce qui est bien c'est que moi quand j'ai la flemme enfin quand je l'utilise vraiment pour lisser ou pour faire quelque chose d'assez simple j'utilise comme ça en fait comme si c'était une brosse mais si je veux vraiment quelque chose de plus brushing je vais faire beaucoup plus de séparation je vais prendre les mèches et je vais les passer comme ça alors moi j'utilise de plusieurs façons cette brosse quand je me laissais j'utilise à la façon Clover je ne sais pas si vous voyez qui c'est dans les Total Spice où en fait elle va avoir les cheveux très bouclés comme ça donc ça j'adore faire ça ce petit effet incurvé au niveau du bas des cheveux ou sinon ce que j'adore faire et là je vais peut-être le faire c'est que en fait je ramène mes cheveux comme ça de toute façon je pourrais vous faire un tuto pour avoir un effet vraiment wavy boucle ultra glamour vraiment en fait ce qui est bien en plus avec cette technique c'est je sais plus c'était peut-être dans les années 60 qu'elle faisait ça je sais plus mais en fait elles avaient les cheveux vraiment ramenés en arrière et ça dégageait le visage ça faisait vraiment très joli avec des sortes de wavy comme ça mais pas la Caroline Receiver vraiment quelque chose de très ouvert au niveau du visage je ne sais pas si vous voyez donc j'arrivais à les faire avec cet appareil et peut-être que je vais le faire là comme ça vous pourrez voir en direct mais je pense que je ne vais pas m'embêter pas faire un gros truc parce que moi sur mes cheveux ça prend toujours beaucoup beaucoup de temps et encore avec ça ça va beaucoup plus vite mais voilà donc c'est parti j'y retourne donc là je vais vous présenter une autre technique là j'ai presque le bas de mes cheveux en fait qui est sec mais le haut ne l'est pas donc ce que je fais pour bien les sécher et avoir un effet volume parce qu'il y en a beaucoup qui recherchent un effet volume ce que je fais c'est que je vais prendre des petites mèches je vais vraiment les séparer et en fait je vais prendre mon séche-cheveux et je vais vraiment essayer de sécher comme ça et après quand ça sera sec je vais dérouler et vous allez voir que ça va faire un effet un petit peu remonté et ça va être très joli mais ça n'est pas le thème de la vidéo c'est vraiment pour comparer les deux séche-cheveux au niveau de la vitesse comment je l'utilise et tout je pourrais vous faire quelque chose une vidéo un peu plus approfondie comment l'utiliser les différentes techniques et aussi les différents modes de coiffure avec ça donc c'est parti j'y retourne donc hors caméra j'ai fini le séchage bon là c'est à peine à peine humide en racines mais ce que je fais c'est que je laisse un petit peu et je resèche après parce que là les racines sont collées et elles ont du mal à sécher donc j'attends un tout petit peu c'est parce que moi en fait je déteste passer trois plantes dans un séchage de cheveux il y a des filles peut-être qui sont à fond mais moi je déteste ça il faut que ça soit fini en 10 minutes sinon je les sèche naturellement mais c'est vrai que c'est magnifique vous pouvez voir déjà qu'en fait c'est super super lisse bon désolé pour mon soutif transparent d'ailleurs j'adore ma tenue c'est un petit shirt comme ça je sais pas si vous allez voir qui est taille haute il est vraiment trop trop beau j'adore et mais voilà dans l'ensemble là ça doit faire peut-être 10 minutes que je suis dessus et c'est déjà presque quasiment sec il reste juste un tout petit peu la racine mais ça je finirai comme ça donc déjà le point positif c'est que ça lisse bien ça sèche bien ça bruche bien alors moi j'ai pas fait un brushing je pourrais vous faire comme je t'ai dit une vidéo où je vous montre comment brusher les cheveux avec comment se faire du volume avec là j'ai fait un truc ultra simple pour vous montrer comment je le fais habituellement si je le fais de temps en temps voilà là on va passer au deuxième côté et pour le deuxième côté je vais te faire une brosse qui est géniale en fait depuis très 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 longtemps je cherchais une brosse qui avait un énorme diamètre je ne sais pas si c'est le plus gros qui existe mais en tout cas moi il est parfait pour mes cheveux et c'est cette brosse donc pareil désolé je n'ai pas enlevé les cheveux parce que il faut que je le fasse mais je l'ai trouvé chez ma coiffeuse enfin anciennement mon coiffeuse moi j'ai pas de coiffeuse attitrée mais c'est la pro-thermal anti-statique en plus donc pro-thermal Olivia Garden 2010 donc je pourrais vous mettre le lien en barre d'informations si ça vous intéresse parce que j'ai beaucoup beaucoup eu beaucoup de mal à chercher une brosse aussi grosse j'en ai cherché une dans plein de grossisses de coiffure esthétique j'en ai pas trouvé et là vraiment chez ma coiffeuse je l'ai trouvé donc j'ai sauté sur le pas bon chez ma coiffeuse elle s'est fait ses prix donc elle était un peu plus chère j'ai dû la payer 22 euros mais vous devez sûrement la trouver moins chère sur internet ou dans un grossiste donc voilà en plus moi je suis essétienne donc j'ai souvent les prix mais bon je me suis dit bon c'est bien d'acheter ça chez sa coiffeuse ça lui permet de l'avoir de l'argent en plus pour elle donc voilà donc elle est énorme le diamètre voilà ma tête à côté et le diamètre de la truc je sais plus combien il fait il faudrait que je le recherche mais elle est énorme donc c'est un truc de coiffure ça mais elle est trop 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 bien enfin moi j'adore l'utiliser mais par contre déjà le petit truc en moins c'est que en fait sur elle vous avez qu'un type de picot vous avez des picots en fait qui sont très très souples alors qu'avec l'autre vous avez des picots qui sont durs et d'autres qui sont plus petits qui sont des picots souples donc c'est parti et en plus je vais utiliser donc un sèche-cheveux qui est le Tech Nude voilà donc normalement c'est un sèche-cheveux professionnel aussi qui a 2200 watts et franchement il est top je l'adore je l'ai changé cette année où j'ai eu beaucoup moins cher parce que l'autre j'utilisais un Lidl et bon il était pas mal mais il séchait quand même un peu trop fort et en comparaison avec lui il est quand même beaucoup mieux c'est parti je vais me sécher ce côté avec donc je vous préviens que ça va pas être très facile pour moi parce que voilà je me regarde dans la caméra et j'ai pas forcément de quoi me poser ou me faire de bonnes séparations donc ça va être un petit peu comme je fais aussi d'habitude je me prends pas trop la tête donc souvent ce que je fais c'est que je sépare mes cheveux donc là je l'ai fait à la Wall Hagen avec un chouchou il y en a qui le font avec des pinces crocodiles c'est vrai que c'est super bien pour les cheveux épais je vous conseille ça aussi enfin ma soeur coiffeuse fait ça et ce que je fais c'est que c'est pas très pratique parce qu'en fait il faut tenir d'une main déjà la brosse et de l'autre le sèche-cheveux et le sèche-cheveux moi je garde le petit embout j'essaie qu'en fait ça soit pareil au niveau de la brosse donc c'est ce que je vais faire maintenant donc je prends ma mèche je la coince dans la brosse qui est d'ailleurs géniale vous voulez voir que c'est parfait pour ma tignasse et c'est parti donc c'est pareil pardon je vous ai pas dit sur le sèche-cheveux donc il y a un effet froid ici ce qui est super bien sur ce sèche-cheveux c'est qu'en fait il y a trois façons d'utiliser donc il y a déjà l'air froid ensuite il y a une autre façon d'utiliser c'est d'avoir un effet très puissant au niveau du vent enfin je sais pas qu'on l'appelle ça un, deux ou trois et au niveau de la chaleur il y a un, deux ou trois donc moi je mets à fond au niveau de la puissance et au niveau de la chaleur je le mets à deux désolé c'est que j'ai ouvert mes fenêtres et donc il y a beaucoup de bruit et c'est parti c'est ce que je vais faire donc petite pause vous pouvez voir que déjà là j'ai même pas fini mes cheveux pardon ma mèche n'est même pas sèche mais c'est un gros bazar alors j'adore cette brosse elle est vraiment géniale j'adore le diamètre j'adore ce sèche-cheveux et ça c'est une technique qu'utilisent les coiffeurs mais alors soi-même c'est un casse-tête et déjà vous pouvez voir que j'ai toujours pas fini que les cheveux sont pas encore secs et qu'il faut que je recommence mais en tout cas n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin car on va vraiment voir quand même si vraiment la brosse vaut le prix parce que c'est quand même cher cette brosse après c'est sûr que c'est pareil si vous achetez le sèche-cheveux pro plus la brosse pro vous pouvez acheter la brosse pro et prendre n'importe quel sèche-cheveux ça fera très bien l'affaire mais c'est quand même pour l'instant plus pratique l'autre méthode mais restez là car ça n'est pas encore fini bon je ne sais pas si vous allez bien voir mais j'ai fini donc j'ai refait marrer des deux côtés là ça a été avec le côté avec la brosse il reste quand même 10% d'humidité dans mes cheveux parce que je ne les sèche jamais à 100% sauf si vraiment j'ai un événement parce que trop la flemme et puis après tout simplement ça va sécher naturellement mais on peut voir qu'il y a un peu d'humidité mais sinon ils sont parfaitement nickel là j'ai toujours une petite mèche qui rebique mais moi je ne suis pas une fille anti frisottis voilà et là on peut voir l'autre côté que j'ai séché avec l'autre brosse donc déjà ce qu'on peut dire c'est que niveau rapidité avec la brosse Revlon ça allait tellement plus vite c'était tellement plus simple parce que de soi-même de tenir la brosse tenir le sèche-cheveux ce que je peux vous dire restez là parce que je vais vraiment vous dire la brosse est quand même très très bien mais pour un certain type de cheveux je vais vous le dire de suite donc c'est fini pour moi j'adore les deux côtés c'est ça que je peux dire déjà j'aime beaucoup que ce soit avec la brosse ou avec l'autre technique qui est la grosse brosse plus sèche-cheveux de toute façon les appareils sont de bonne qualité aussi enfin la brosse est super bien et le sèche-cheveux aussi donc c'est vrai que ça va assez vite vous imaginez quand j'avais un produit qui était de moins bonne qualité le sèche-cheveux je mettais encore plus trois plombes donc quand j'ai pu changer j'ai changé mais en tout cas pour en revenir avec ce côté la brosse vous pouvez voir c'est quand même beaucoup plus lisse beaucoup plus net c'est aller aussi beaucoup plus vite pour moi ça je peux vous le dire clairement d'avoir un truc dans les mains au lieu de deux c'est beaucoup plus facile ce que j'aime beaucoup dans cette brosse c'est que vous avez des picots durs moi pour mes cheveux j'ai besoin des picots qui sont comme ça pour vraiment aller dans les cheveux et que ça les sépare bien et ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez d'autres petits picots style cinglier qui vont vraiment lisser la fibre capillaire qui vont vraiment les rendre beaucoup mieux coiffées donc ça j'adore et surtout ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a trois vitesses donc vous pouvez le mettre vraiment à froid moyen ou avec beaucoup de chaleur et beaucoup de puissance le seul petit désavantage je trouve c'est que par rapport à mon sèche-cheveux ce que j'aimerais bien c'est qu'on puisse contrôler la chaleur et la puissance parce que si on pouvait faire ça moi je mettrais à fond niveau puissance et à chaleur je mettrais quelque chose de beaucoup beaucoup moins chaud car en fait souvent ce qui manque dans la première barre c'est que c'est moins chaud et aussi il y a beaucoup moins de puissance donc c'est beaucoup moins pratique je mets encore plus de temps avec mes cheveux donc voilà j'adore 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 cet appareil n'hésitez pas à le prendre quand il est soldé souvent encore en ce moment c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment et c'est comme partout quand un produit acquiert de la notoriété et bien bien sûr les gens se font plus d'argent ce qui est normal quand un produit est moins acheté on baisse on baisse le prix pour qu'il soit plus accessible que les gens aient envie de l'acheter mais moi je l'avais acheté sur Amazon parce que je le trouvais moins cher il y avait une petite promo je pense où il était plus intéressant qu'en magasin bon je fais ce que je veux pareil il y a des gens qui vont dire ouais Amazon c'est pas bien chacun fait ce qu'il veut voilà j'achète pas que sur Amazon si vous le savez mais voilà en plus cet appareil m'a été offert ce que je peux dire c'est que ouais j'ai trop trop aimé j'adore cet appareil il est vraiment ultra top avec cette brosse c'est vraiment top aussi parce que déjà pour les filles qui ont les cheveux comme moi et bien c'est vraiment bien elle attrape vraiment toute la touffe toute la tignasse et ensuite ça vous reviendra moins cher parce que si vous achetez que la brosse que vous avez déjà le sèche-cheveux ça sera beaucoup beaucoup moins cher j'aime beaucoup c'est qu'en fait elle est tellement grosse que pour le coup si vous voulez du volume pour rapport à l'autre pour comparer elle est encore plus grosse et elle attrape encore plus de cheveux le seul petit bémol sur elle c'est comme je l'ai dit il n'y a que un certain type de pique alors que là il y a deux piques il y a des piques vraiment très dures et d'autres piques qui ressemblent à ceux-là donc celle-là je trouve qu'elle lisse un petit peu moins mais bon quand on n'a pas la technique et quand on est toute seule à se le faire c'est beaucoup plus dur mais si vous êtes une personne qui a les cheveux courts parce que même si cette brosse est énorme pour les cheveux courts ça peut être un gain de temps vu qu'elle est très grosse et surtout pour les personnes qui recherchent du volume ce que vous pouvez faire c'est que vous décollez vos racines comme ça vous mettez la brosse et là je peux vous dire qu'avec cette brosse ça a offert un volume de fou là j'ai pas du tout de volume parce que si j'avais voulu en avoir il aurait fallu que je sèche encore plus mes racines et mes racines sont encore humides et franchement flemme j'ai voulu les sécher comme je le faisais habituellement moi je les sèche pas complètement voilà les racines elles sèchent quand je vais me promener ou dehors ou même après quand je pars au travail voilà elles sèchent naturellement voilà mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'avec celle-là vous allez avoir un volume pardon encore plus gros et encore plus conséquent et franchement elle est vraiment top et pour avoir galéré à avoir une brosse comme ça elle est trop trop bien mais vraiment pour comparer vous voyez qu'en fait celle-là c'est marrant parce qu'elle est grosse mais elle a un plutôt en ovale alors qu'elle elle est vraiment complètement ronde donc ça c'est vraiment si vous voulez brucher de fou et avoir un volume de malade elle est trop bien petite astuce si vous voulez encore plus de volume vous baissez les cheveux comme ça et vous les remontez et là ça fait un volume encore plus de fou vous voyez que quand même j'ai les cheveux très longs et encore je les ai eu beaucoup plus longs donc moi il me faut vraiment des sèches-cheveux comme ça enfin des trucs qui brossent qui sont assez faciles et je peux que vous la conseiller à 1000% elle est vraiment géniale j'ai pas encore testé la dupe je sais qu'il y a beaucoup de dupe sur Aliexpress et tout pourquoi pas essayer aussi faire un comparatif des deux voilà n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me le dire aussi si vous avez cette brosse si vous en êtes satisfaite ou non et aussi surtout rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux car je donne plein d'astuces je donne plein de promos je vous raconte ma vie avec ma petite prune qui est un pincher et j'essaie d'avoir un feed assez sympa et d'ailleurs si vous posez la question qui c'est qui me prend les photos c'est mon chéri il me prend les photos il essaie de me corriger si je fais des petites photos d'orthographe il est vraiment derrière moi et c'est ça qui est super cool donc en me soutenant ça soutient aussi le travail de mon chéri et voilà surtout je vous embrasse très très fort et surtout je vous dis à très bientôt et surtout passez une très belle journée un très bon week-end si vous êtes au travail une très très bonne journée on se voit très vite et n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à vous abonner et à mettre la petite cloche des notifications pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à bientôt bye bye